Yves, on poursuit donc sur ce dossier du bureau d'enquête sur l'Office de consultation publique de Montréal, dont nous parlait Félix il y a un instant, et les dépenses multiples aux frais des contribuables. Réaction de la mairesse de Montréal, Mme Plante, qui défend l'ex-président de l'organisme. Absolument, elle s'appelle Dominique Olivier, Félix vient de nous en parler. Mme Olivier, on l'a entendu, a présidé l'Office de consultation publique de Montréal durant quelques années. Elle agit comme numéro deux maintenant dans l'administration Plante. Et on apprenait dans le cadre de cette enquête de Félix et du bureau d'enquête qu'elle a donc partagé un repas avec un collègue de travail à Paris pour célébrer son anniversaire. Une facture de 347 $. Et ce matin, avec le Journal de Montréal, on a demandé, mais à la lumière de tout ça, Mme Plante, vous faites quoi avec votre collègue? Mme Olivier, est-ce que vous allez la suspendre? Vous tolérez ça? Voici la réponse de la mairesse. Mme Olivier, comme présidente du comité exécutif de la ville de Montréal ou dans ses fonctions, comme présidente de l'OCPM, je suis... c'est une femme qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement intègre et qui, j'en suis convaincue, travaille dans le cadre qui est établi. Et c'est pour ça que moi, je le réitère, l'OCPM a des règles qui sont pour une organisation qui est indépendante de la ville de Montréal. Alors, au lendemain de notre reportage sur la crise de l'itinérance qui frappe les demandeurs d'asile, il y a deux ministres de la CAQ qui étaient en ville pour annoncer près de 10 millions $ pour se préparer à l'hiver. Yves, on va ajouter près de 200 lits d'urgence. Et ça ne pouvait pas mieux tomber, cette annonce, effectivement, Michel. Je vous montre d'ailleurs des images en direct de l'Orimier de Maisonneuve. Ça, c'est un camping clandestin, comme on en retrouve plusieurs à Montréal. Bien, ce matin, Valérie Plante, qui était accompagnée des ministres Carman et Fitzgibbon, a répété qu'il n'était pas question de laisser les gens dans la rue, dans le froid, sous une tente. Alors oui, on annonce beaucoup de lits supplémentaires d'urgence, mais on prolonge les heures de service dans plusieurs organismes et on va entendre Lionel Carman à ce sujet. Ce matin, me voici ici devant vous à Montréal, où on vient annoncer 9,7 millions $ pour 23-24 afin de mettre sur pied des refuges rapidement avant le début de l'hiver. C'est le premier pas vers la réaffiliation. Il faut qu'ils aient un toit, il faut qu'ils soient capables de prendre soin de leurs besoins de base et également de se nourrir. Donc c'est important, les refuges. Puis les services qu'on offre aussi, on ne parle plus de mesures hivernales. On parle de choses qui vont être 24-7, 12 mois par année. Et avant la pandémie, il y avait 900 lits disponibles. Michel, au moment où on se parle, on est rendu à 1800 lits pour l'itinérance à Montréal. Ça vous montre à quel point les besoins sont grands, la matière. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci.